100% ça. Mais c'est vrai, des fois, tu visualises mieux, tu t'auras un peu plus compte. Je t'ai montré des arrêts sur image, mais tu t'auras un peu plus compte, genre si la pièce est entre les mains, qu'elle est dans le... Des fois, j'aimerais bien, je vois des céramistes qui font des belles tables pour mettre en valeur leur pièce, et je trouve ça trop beau, mais moi, je ne sais pas faire une belle table. Il faut te mettre dans la peau d'une princesse et de Anne des pignons verts. Si t'es convaincue, tu convaincras les autres. Ouais, je ne suis pas convaincue. Tu te rends compte de la taille réelle du produit. Ouais, puis je ne sais pas, quand le produit a l'air utilisé, ça donne envie. Puis ça, pour avoir une bonne dose de protéines dans une recette végane, c'est n'importe quelle légumineuse, genre pois chiches, lentilles, voire des oeufs TVG. Ouais, les légumineuses, c'est la pépite. Mais je trouve ça chouette, ouais, les photos où tu vois les produits utilisés. Ça rajoute un peu de vie sur le site, ça met bien en valeur les produits. Mais ça prend du temps. La vraie valeur sûre, ça reste la banane. Ouais, t'as raison. J'ai vu un extrait où tu ranges ta liasse de billets parce que tu te rends compte que c'est pas naturel. Oui, 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 celle-ci, ouais, bien sûr, bien sûr. Coucou Beamer, comment ça va ? Encore un argument pour Octomodo, je sais faire de jolies tables, c'est vrai ? Mais j'ai pas assez de... Ouais, mais même j'ai pas de jolies tables. Si, bah là, Seven... Putain, oh, ces photos produits, c'est une arnaque. Je vous jure que ces photos produits, c'est une foutue arnaque. Quand j'ai vu les photos, j'étais, attends, mais t'as ramené les pièces chez toi ? Et non, en fait, elle m'a montré le background. Est-ce qu'on voit ? C'est une arnaque. Elle est trop forte. Genre, vraiment, c'est une craque. Même si, bizarrement, je serais bien restée à Paris. Oh, t'étais à Paris, là ? Ah, merde, mais merde. Ah, oui, c'est vrai que c'est pas .com. C'est co. Est-ce qu'on a son e-shop ? Ça va être sur les nez, je crois. Oh, ouais, c'est trop une arnaque. Ça me termine. On voit pas sur tout. Ah ouais, mais elles sont trop proches, merde, on voit pas. Mais elle a mis... Genre, elle a fait genre qu'il y avait un mur, et en fait, c'était là, sur ces photos-là. Sur ces photos-là, elle a fait genre qu'il y avait un mur, mais en fait, le mur blanc qu'il y a derrière, c'est un socle blanc. Là, elle a ramené un petit cadre de chez elle, avec une lettre que je lui avais écrite, qui fait un peu genre vieillot. Mais elle a foutu des grands trucs de scotch pour les scotcher à mon socle. Ça, c'est nos vieilles planches en bois dégueulasses. Elle a passé un petit coup d'eau pour que ce soit brillant. Elle a récupéré un torchon dans la cuisine. Elle a volé ma plante, encore une fois. Merde, je suis désolée, je suis en train de montrer à Archibald le bol que Bébert n'a pas eu. En plus, c'est même pas volontaire. Mais du coup, on dirait que... Genre, on dirait que c'est dans une maison. Ça rend bien. Ça rend bien, c'est all fake, mais ça rend bien. Elle est forte. Elle est forte. Regardez-moi ça. Genre, elle a ramené des livres et tout pour faire genre... Ça, c'est une lettre que je lui ai écrite. Attendez, on peut lire. Oh, il y a un je t'aime. On n'arrive pas à lire mieux, mais il y a je t'aime. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que je suis romantique. J'arrive pas à lire. Mais enfin, bref, c'est une arnaque en fait. Ça, c'est dans l'atelier. Il y a de la terre tout autour et c'est dégueulasse. Mais ça marche. Ça marche. On a envie d'acheter ce mug Philibert. On a envie d'acheter ça. Absolument. Bien sûr, on a envie. Si vous voulez acheter, vous pouvez faire... Exclamation 7. Pour acheter tout ça. Pour acheter cette arnaque. Pour soutenir l'arnaque photo. C'est un fond vert, non ? C'est même pas un fond vert. C'est juste... Mais oui, trop d'imagination. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Genre quand elle m'a envoyé les photos. J'étais, mais comment t'as fait ça ? T'as ramené chez toi ? Elle m'a dit, bah non. Elle m'a montré le setup. J'ai dit, mais t'es un génie en fait. T'es un putain de génie. On appelle ça une influenceuse exactement. Merci Oncams pour le follow. C'est du génie de mise en scène. Mais bien sûr, elle est trop forte. Elle est trop forte. Pas grave, je suis habituée à souffrir. Il est beau, hein Archibald ? Elle est trop forte cette dame. On la reverra lundi et mardi à l'atelier. Normalement. J'ai fait des photos de pompe sur une souche. Tout est parti en une photo. Mais oui, mais en plus, les photos, ça a trop d'importance. C'est comme ça que tu montres les pièces. Mon mec était big. C'est comme ça que tu montres... Les photos, c'est trop important. Ça fait partie de la com. Ça fait partie de ton marketing. Et du coup... Putain, je fais que pchiter mon ardoise. Du coup, on ne voit pas. Et gna 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 ! Bon, je n'avance pas. Je dessine pas là. Je dessine pas alors qu'il ne me reste que 3 mugs et 2 assiettes. Avant de faire l'étayer. Petite biscuit à Paris, elle est adorable. Je ne connais pas. J'ai vu Philemon pour le nom. J'adore. Oui, ils ont tous des noms. Ils ont tous des petits prénoms.